Salut à tous ! Vous avez déjà goûté ce produit ? Eh bien aujourd'hui, je ne suis pas venue vous faire la pub pour les pommes potes, mais pour vous faire découvrir les hommes et les femmes qui travaillent ici, sur le site de Materne, dans les Hauts-de-France. Donc j'ai rendez-vous avec Julie. Salut Julie ! Bonjour Laetitia ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Ravie de te rencontrer, de découvrir ton job. Moi aussi. Tu me fais découvrir les coulisses ? Je t'emmène. Allez, c'est parti ! Qu'est-ce que tu fais comme job ici Julie ? Alors je suis coordinatrice qualité ici chez Materne. Mon job en fait, ça consiste à m'assurer que les produits qui sortent d'ici sont sains pour le consommateur. Mais ce que je te propose de faire, c'est d'aller tout de suite en prod. Ah bah oui ! Surtout qu'il se passe. Tu sais pour moi, les pommes potes c'est un produit culte. J'ai toujours rêvé de découvrir comment c'était fait. Toi, tu as des enfants ? J'ai deux enfants qui sont des grands consommateurs. Ah bah tu m'étonnes ! Donc tu travailles ici depuis combien de temps ? Ça va faire bientôt 15 ans que je suis là. 15 ans ? Mais tu parais toute jeune ? Bah oui, je suis rentrée stagiaire ici chez Materne. Ah ouais ? Tu as fait un stage de quoi ? En qualité et puis je suis restée. C'est top ! Tu as bien évolué ? Ouais, ouais, maintenant j'ai un poste avec une équipe d'environ 10 personnes. Ah ouais ? T'es chef ? Ouais. Bravo ! Donc c'est ici que ça commence ? Ouais, alors les pommes de France, elles arrivent ici dans notre station pommes. Et en fait on les stocke dans différentes fosses en fonction de leur variété. Donc 100% française ces pommes ? Oui. Non mais c'est énorme ! Donc c'est combien de tonnes de pommes par an ici ? Alors c'est 1500 tonnes de pommes par semaine. 1500 par semaine ? Ah ouais ! Et donc des différentes variétés ? Alors on a plusieurs variétés pour les assembler ensemble et avoir la purée de pommes, le mix parfait avec le taux de sucre qui nous convient. Oui parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes goûts et les mêmes teneurs en sucre. Tout à fait. Explique-moi un peu le process, donc elles arrivent ici, elles sont nettoyées ? Elles sont nettoyées, après on va transformer nos pommes en purée de pommes. La pomme de ce compote qu'on adore. Tout à fait, mais on enlève les pépins à la peau. Qu'est-ce que vous en faites, c'est un des pépins à la peau, des rejet en fait ? En fait, une partie des déchets verts sont envoyés sur une station de biométhanisation dans le village d'à côté. Ah c'est recyclé en gaz ? Oui, tout à fait. C'est génial ! Alors je t'emmène voir le conditionnement du coup, la suite du process. Allez, c'est parti ! Donc toi, concrètement, comment ça se traduit la qualité au quotidien chez Materne ? Alors en fait, ici, tous les opérateurs sont en autocontrôle sur leur poste. Et nous, Service Qualité, on va venir compiler et s'assurer que la qualité est respectée jusqu'à l'expédition du produit. Et nous, notre rôle, ça va être de venir compiler en fait tous les autocontrôles qu'ils font, de contrôler aussi les échantillons à notre niveau et surtout de garder tout ce qui est réglementaire, c'est-à-dire les archives et les dossiers de fabrication. D'accord, donc t'es à la fois ici en prod, conditionnement, et beaucoup dans ton bureau également pour les tâches administratives. Tout à fait. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier ? Je dirais la diversité du poste. Entre les tests ? Ouais, les inspections, les dégustations. Dégustation, c'est cool. La partie plus administrative et puis traiter des urgences, ça arrive. Et chez Materne en particulier, qu'est-ce qui te plaît le plus ? Chez Materne en particulier, je dirais produit. C'est cool de bosser pour un produit sain à base de fruits ? Tout à fait, oui. Bon, trop contente, me voici contrôleuse qualité, jamais fait, alors explique-moi. Nous, on va s'assurer qu'elles sont étanches, que visuellement elles sont conformes avec leur base parfaitement centrée, et on va déguster ensemble. Toi, t'as un référentiel en goût ? Oui, alors nous, pour le coup, on est très habitués à les déguster et on connaît ce qu'on attend. Donc, une fois que t'as contrôlé ça, elle est validée ? Nous, on donne le go, la libération pourra se faire dans les prochains jours. Donc t'as toute une partie administrative, tu dois signer des contrôles ? Oui. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un bon contrôleur qualité ? Alors, il faut être rigoureux, il faut savoir s'adapter, et puis il faut être très organisé et aimer le boulot. Et si tu devais améliorer quelque chose dans ton quotidien, ce serait quoi ? Je répondrais que j'aimerais avoir plus de temps pour accompagner les équipes sur le terrain. Au cœur de l'usine ? Oui. C'est là que tout se passe ? Oui. Hauts-de-France, parce que j'ai toujours travaillé à Boué et pas à Chef Dupont en Normandie, et en plus je suis picarde. Qualité, mais safety first. Plutôt abricot pour moi. Gourde pour la praticité. Merci beaucoup Julie, j'étais ravie de découvrir ton job aujourd'hui. Je suis contente de t'avoir montré mon métier. Je t'offre mon parfum préféré, pas ma brico en souvenir. Oh, trop bien, je vais le garder avec moi, j'en ai de la chance. Alors, si vous avez envie de bosser avec Julie, qui est si sympathique, en qualité, en production, en maintenance, et bien postulez. Ici, il recrute, chez Materne à Boué. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode, où Géry va vous faire découvrir un nouveau job sur un autre site du groupe, à Chef Dupont. Et en attendant, likez la vidéo et abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?